Hé! Le v'là, Gaillon! Enfin bref, pendant qu'il canto, les réfugiés rapplicotent de plus en plus nombreux dans le ville de Douai. Un matin, M. Ildebert, le pailleur de l'abbaye, il vient le trouver, il dit, il s'agit de pincer à vos noms. Notre ville et notre église sont à grand péril. Donnez votre or pour vous garantir une place à un paradis. Déjà, là, pas un riche que j'étais déjà, hein? Bon. Alors, Gaillon, il dit, il m'nore. Tenez! V'là, le clé de ma coffre. Et il y jette devant ses pieds un épais, mais qui pèse au bien, 5 kilos. Tenez, il dit. D'ailleurs, je compte plus que si je t'autis là que sur toutes vos prières pour défuntre notre bonne ville de Douai. Et tenez! Je fais vœu à ce grand bâti à Haute-Saint-Michel de ne plus boire que de Lyon. Ça, j'ai dur à dire. Mais il l'a dit. Il l'a dit. De ne plus boire que de Lyon si j'ai un jour l'honneur de défuntre nos villes des mains des mécréants. Eh bien, il est au temps. Quelques jours après, Douai est au fermé, les ponts le vilevés, les airs s'abaissaient et les douésiers à un âme. Du côté du beau de Quentin, le cacio du sieur Gélon est en infût et toute la région infestée par les brigands. Au secours! Les jeunes Douai qui se mettent à crier. Ah, notre secours! Pitié! Les œufs là! Les œufs là! Gaillon qui a ta chat, il fait ni un ni deux. Il crie, Marie, Filion, Jaco et Thibaba, allez, à l'œuf! Alors, le gaillon, il se met au bit en Ducman, un de ses gâchons de chaque côté et derrière, il se femme et se file avec les épées sur leur épaule. Et là-dessus, v'là le vague des sauvages qui déferlent sur le digue inférieur. Oh, oh! Alors, vous avez vu ce tableau! Vous l'ayez vu? Alors, les épées se mettent à tourniquer comme des ailes de moulin à pleine tempête et les tiètes et les bras et les gampes qui voltigent comme des feuilles d'Al-Granvin. De temps à temps, pour se reposer, on donne un coup tout et on veut le bonhomme copier au mi-temps dans les deux morceaux qui est de chaque côté. C'est comme dit moi, ce n'heure qu'il faut que je te les épille. Et en lavachant pas à pas, les cinq géants, ils arrivent comme ça au cacio. Il n'y a plus un bandit tout entier d'un doué. Ah, voilà une bonne affaire de fête, il dit Gaillon. Ah, je buvrai bien une pente, une canette de bonne bière de fric.